Vous le savez, la lutte contre la France-Afrique et notamment sa composante monétaire, le franc CFA, est depuis des décennies l'une de mes principales occupations. Mais combien de fois n'ai-je pas été confrontée à des gens endoctrinés qui me balancent ? Mais vous ne voyez pas la Guinée ? Voilà la Guinée qui est sortie de la coloniale, regardez là où elle est avec son franc guinéen. Comme si c'était l'argument ultime pour discréditer la lutte pour l'émancipation monétaire des colonies de la zone franc. Ma vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ceux-là et aux plus jeunes d'entre vous à qui on évite soigneusement d'enseigner l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire des innombrables déstabilisations qui émaillent notre passé récent avec la France qu'Emmanuel Macron a eu l'audace récemment de qualifier d'histoire d'amour. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous emmène maintenant revisiter l'opération Persil. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, c'est en haut de la page, sur Youtube, c'est là, pour ne rater aucune de mes vidéos. En ce moment se déroule à Paris le procès du bombardement de Boisquet. Je vous en parle parce que c'est entre autres le début de ce procès qui m'a donné l'envie de vous raconter l'opération Persil. Car ce qui s'est passé à Boisquet il y a 16 ans n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé en Guinée en 1959. Cette année-là, une équipe du SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage français, entre en action et s'installe à Dakar, avec pour mission de déstabiliser la Guinée, qui avait osé dire non à la communauté franco-africaine le 28 septembre 1958, et prit son indépendance dans la foulée en octobre, tout en souhaitant initialement rester membre de la zone franc-CFA. Mais la France de De Gaulle, qui s'était fait correctement d'abat à Dien Bien Phu au Vietnam en 1954, ce qui avait mis fin à sa présence coloniale en Asie, a encore sa défaite en travers de la gorge et non seulement rejette la demande du nouveau président guinéen Ahmed Sekou Touré, mais retire également ses diplomates de Conakry et son aide budgétaire, tout en élaborant des projets machiavéliques pour que l'exemple d'insoumission guinéen ne fasse pas tache d'huile dans la région. A l'époque, comme aujourd'hui, les Européens ont tendance à faire corps avec la France, tandis que de son côté, Sekou Touré se rapproche du bloc de l'Est. L'URSS, la Chine et le Ghana sont d'ailleurs les premiers à reconnaître la Guinée libre, et Fidel Castro reçoit en visite officielle à Cuba en 1960 un Sekou Touré qui a décidé d'abandonner le CFA et de doter son pays de sa propre monnaie. Plusieurs complots, dont deux planifiant l'élimination physique du président guinéen, ont échoué, ce qui n'a pas pour autant découragé les services secrets français et leurs alliés, des guinéens de la diaspora installés à Dakar, le QG de l'opération Persil, du nom d'une lessive célèbre à l'époque et qui existe encore aujourd'hui, puisqu'il s'agissait pour eux de laver la front. Deux antennes, une à Tambacounda au Sénégal et une à Abidjan, ainsi que deux sous-antennes en Côte d'Ivoire, une à Mans et une à Oudienné, sont ouvertes. Évidemment, dès qu'il est question d'aider la France à déstabiliser l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours été de bons relais. La France arme et entraîne des groupes d'exilés guinéens s'opposant au nouveau président, met en place un dispositif de propagande. Et fomente et finance des insurrections. Mais surtout, après avoir fait piller par l'armée française les coffres de l'agence de la BCAO à Conakry dans la journée du 28 septembre 1958, la date du référendum, et en plus de faire en sorte que les francs CFA restés en Guinée ne puissent plus être utilisés ni au Sénégal ni au Mali. Elle va décider d'inonder le pays de faux billets de francs guinéens fabriqués par le SDECE, devenu depuis la DGCE, la Direction Générale de la Sécurité de l'extérieur, pour faire s'écrouler la jeune économie. Comme d'habitude, la France n'est jamais vraiment créative quand il s'agit de ses opérations de nuisance en Afrique. Elle s'inspire toujours du pire. De la même façon que Pierre Mesmer, le haut-commissaire de l'Afrique équatoriale, puis occidentale française, reconnaîtra le sourire aux lèvres, s'être inspiré des camps de concentration allemands pour mater les indépendantistes camerounais, de la même manière, ils ont plagié une méthode nazie utilisée contre l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opération Bernhardt, pour déséquilibrer et asphyxier l'économie guinéenne. Je vous parle de ceci pour vous montrer d'où vient la Guinée et vous dire pourquoi, chaque fois que j'entends un président de la République française ouvrir sa bouche pour dire avec un brin d'impatience « Oh, mais nous ne sommes pas opposés à la fin du franc CFA, c'est aux Africains de le décider. De toute façon, nous la France, on ne gagne rien avec le CFA, c'est à vous que ça donne de la stabilité. » Et bien, chaque fois que j'ai entendu que ce soit Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron dire ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au général de Gaulle, qui tenait exactement le même langage en 1958. Alors qu'ils passent leur temps à comploter pour évincer, faire chuter et même tuer les rares qui ont les couilles de vouloir s'éloigner de leur zone de nuisance, ce qu'ils considèrent comme un affront. Et les affronts, ils n'aiment pas ça. Avant moi, certains en ont fait l'expérience, comme Thomas, Isidore, Noël, Sankara. Comme le hasard fait bien les choses, c'est vendredi dernier que le journal L'Humanité a fait une une indexant la complicité de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara en octobre 1987. Et encore, ils sont gentils. Car la France n'est pas seulement complice, elle est également commanditaire de cet assassinat. Et elle a protégé son auteur, Blaise Compaoré, pendant ses 27 ans au pouvoir et même ses 6 années en exil, s'assurant que la Côte d'Ivoire soit pour lui un havre de paix. Mitterrand n'a en effet pas bouté ce qu'il qualifie d'impertinence du président burkinabé. Aussi bien lors de sa visite à Waka en 1986, où Sankara lui a dit dans les narines sa façon de penser, mais également avec son discours sur la dette, qu'il tient lors du sommet des chefs d'État de l'OUA à Addis Abeba le 29 juillet 1987 et qui remet en cause l'ordre colonial des choses. Extrait. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Trois mois plus tard, il était assassiné. Et jusqu'à ce jour, malgré les promesses creuses de Macron à Ouagadougou le 28 novembre 2017, qui n'engage d'ailleurs que ceux qui y croient, la France n'a toujours pas levé le secret défense, ni déclassifié, ni transmis les dossiers sur cette autre opération de nettoyage d'un récalcitrant du précaré. C'est l'occasion pour moi de vous recommander le livre Thomas Sankara parle, un recueil de ses principaux discours et entrevues qui vous donnera l'occasion de connaître la vision de ce révolutionnaire qui avait l'Afrique au cœur de son projet de société et qui a été fauché dans son élan de réalisation. Pour fragiliser ceux qui seraient tentés de remettre en cause la doxa française, l'Élysée ne recule devant rien. En Côte d'Ivoire, il fallait affaiblir militairement, discréditer diplomatiquement, étouffer économiquement et canarder judiciairement le régime Bambo. Ils n'ont donc même pas rechigné à commanditer la mort de neuf de leurs propres soldats à Boaké le 6 novembre 2004 pour avoir un prétexte pour détruire les avions militaires ivoiriens qui venaient de mettre en déroute la rébellion que la France soutenait et finançait au minimum depuis 2002. Et lorsque les pilotes biélorusses, auteurs de l'assassinat des soldats français, furent arrêtés au Togo quelques jours après le bombardement de la caserne de Boaké, eh bien devinez quoi ? La France a demandé aux autorités togolaises de les relâcher pour qu'ils puissent frayard, s'évaporer dans la nature. Sacrifier la vie de neuf de leurs soldats en les faisant lâchement assassiner était un tout petit prix à payer pour conserver le joyau colonial dans l'Empire. Car il fallait absolument installer Alassane Draman Ouattara, cet agent occidental à la peau noire, dans le fauteuil présidentiel ivoirien pour éloigner la menace d'une sortie de la Côte d'Ivoire du CFA que la bête noire de Chirac à l'époque, Mamadou Koulibaly, alors ministre de l'économie et des finances, avait eu l'audace d'annoncer en 2000, devenant ainsi le tout premier ministre en exercice de l'histoire de la zone franc à oser défier la France sur le terrain monétaire. La sanction n'a pas tardé. À la demande de Chirac, et malgré la victoire de Bagbo à la présidentielle de 2000, il fut muté à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard où il paraissait moins dangereux qu'au portefeuille de l'économie et des finances. Paris n'a jamais cessé de penser sa politique africaine comme un instrument de puissance pour squatter une petite place à la table des grands et maintenir coûte que coûte les accords de coopération signés en avril 1961 et qui pérennisent jusqu'à ce jour la mainmise de la France sur ses colonies africaines et le saint graal que les présidents français se transmettent comme un témoin dans une course de relais de 4 fois 100 mètres, quelle que soit leur couleur politique. De tout temps, le mode d'action privilégié de la France en Afrique a été la déstabilisation. C'est Koutouri en a fait les frais, Thomas Sankara au Burkina en a fait les frais, la Côte d'Ivoire sous Bagbo en a fait les frais, mais aussi l'Algérie, le Nigeria, le Camon, le Libéria, l'Afrique du Sud. La liste des victimes est aussi longue qu'un almanac. Le mode opératoire de la France ne va pas changer. Ils n'ont aucune raison de changer quelque chose qui fonctionne pour eux. C'est à nous de modifier notre façon de faire. Depuis que le monde est monde, aucun pays colonisé par la France n'a jamais été développé. Les anciennes colonies françaises qui ont réussi à s'en sortir sont celles qui sont tombées dans l'escarcelle des Anglais avant de prendre leur indépendance, comme le Canada, les États-Unis, etc. Mais même dans le sous-développement, il y a classement. Les 10 plus grandes économies africaines selon la Banque mondiale en 2020 sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, le Ghana et la Tanzanie. Vous remarquez quelque chose ? Il n'y a aucun pays de la zone CFA dedans. Il n'y a pas Guinée, mais il n'y a pas non plus Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon. Les plus grands partenaires commerciaux de la France en Afrique sont dans le désordre. Le Maroc, l'Algérie, l'Angola, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya. Vous remarquez quelque chose ? Il n'y a là aussi aucun pays de la zone CFA dedans. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec les autres, la France a besoin de faire du commerce, de négocier. Alors qu'avec nos pays, elles se contentent de prendre, de plier. Nous sommes sa chose. Sortir du franc CFA est donc non seulement une nécessité, mais également une urgence. Tout ça pour vous dire que quand il s'agit de maintenir leur domination sur notre continent, ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Donc si vous pensez que nos gérémiades vont les faire évoluer, vous vous ferez le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Nous devons nous imposer dans le quotidien des Français de la même façon qu'eux s'imposent dans notre quotidien. Les opérations comme Persil ne peuvent plus fonctionner facilement de nos jours, car nous sommes de plus en plus nombreux à voir clair dans leur affaire. Et avec les nouvelles technologies, nous avons les moyens de dévoiler les machinations hideuses assez rapidement. Mais pour que cela soit amplifié, il faut que le débat sur le franc CFA, sur le pacte colonial et leurs conséquences, s'invite aux journaux de 20h en France et en Europe. Et quand je dis en France, je ne parle pas des chaînes des colonies que sont France 24 ou TV5, que personne ne regarde là-bas, mais auxquelles des négros sont suspendus à longueur de journée parce qu'ils sont tellement lobotomisés qu'ils ont besoin que ce soit leur tortionnaire qui leur raconte leur propre histoire pour y croire. Il faut que ça passe sur TF1, France 2, M6, toutes les chaînes grand public européennes. Le français moyen ne saura jamais que son armée a assassiné gratuitement, au calme, 19 citoyens qui fêtaient un mariage à Bounti au Mali en janvier 2021. Parce que ça ne passe pas en boucle aux 13h ou aux 20h de TF1. Mais quand ils voient qu'on brûle des Auchan, des Carrefour, des Total au Sénégal, ils commencent à se poser des questions. « Tio, pourquoi ils font ça les Africains ? Pourquoi ils ne nous aiment pas ? » Pleurnicher parce que nous sommes victimes de la colonisation ne nous aidera pas à nous en sortir. La Chine a aussi été colonisée, et bien sauvagement même. Mais regardez là où elle est aujourd'hui. Quand on veut se libérer, l'arme la plus puissante est la détermination. Je vois des gens parfois se plaindre en disant que je parle mal aux valets africains des Occidentaux qui nous servent de chef d'État et à leur maître. Mais sérieusement, vous pensez que quand on caresse un chat qui dort, il va se réveiller ? Mais non ! Il va même se mettre à ronronner niangalement ! Quand vous voulez réveiller des gens endormis, vous criez sur eux ou vous les secouez. Nous devons montrer au monde notre détermination à sortir des griffes malfaisantes de la France par tous les moyens nécessaires, comme le disait Malcolm X. Rendez-vous à Montpellier du 8 au 10 juillet pour dire non à la France Afrique. Rendez-vous dans les rues africaines. Rendez-vous dans les bureaux de vote en Afrique. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et ouvert votre esprit. À bientôt. ... ... ... ...